7h54, bonjour cher Philippe, Judith et Gad Elmaleh sont restés pour votre chronique. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette émission littéraire. Ce matin, je reçois l'écrivaine Judith Elmaleh qui nous fait l'amitié de nous présenter son grand frère. Bonjour monsieur. Je crois Judith que c'est tout simplement votre plus grand livre. Mais assez parlé du livre, Yves parlons plutôt de moi. Aujourd'hui, j'ai deux invités au lieu de un. En quatre semaines, j'ai doublé le nombre d'invités qui restent pour ma chronique. C'est dire si cette chronique cartonne. D'ailleurs, un petit bilan. La première de la saison, Amandine avait choisi les féminicides pour ma première chronique. Elle a reçu hier Yannick Alenaud qui a perdu son fils. Et aujourd'hui, elle veut parler viol et inceste. Est-ce que vous voulez nuire, Amandine ? Est-ce que vous essayez délibérément de niquer ma carrière ? C'est pour révéler votre carrière. En plus, demain, on devait recevoir Gérald Darman. Je me suis dit, demain, on va rigoler. Parce que Gégé va devoir retrouver l'Imamie Koussien, le Danilari-Douard-Zazad. Il annule. Tant qu'il n'a pas retrouvé, je pense qu'il annule à cause de moi. Le Danilari-Douard-Zazad. Je risquais de faire des blagues. Vous allez peut-être tenter d'être un brin plus exotif sur le livre de Judith et Malet. Il s'appelle Rennes, je le rappelle. Rennes, mais le livre parle de votre grand-mère à vous. Il ne parle pas du tout de mes mères d'Angleterre. Un conseil, évitez de le dire en promo. Parce qu'en ce moment, les gens sont prêts à acheter n'importe quoi. Pourvu que ça parle de Mamie Stabilo, on dit qu'on parle de la reine d'Angleterre là-dedans. D'ailleurs, à propos d'Elisabeth II, on ne sait toujours pas qui sera le taxidermiste. J'espère que ce sera bien fait. En tout cas, c'est une merveilleuse idée, Judith, de sortir un livre. Car comme il y a une guerre nucléaire qui va éclater dans les huit jours, c'est que si ça passe mal avec le wifi, dans les abris, on sera bien content d'avoir le livre de Judith et Malet. Alors, le pitch, le pitch, le roman démarre à Casablanca, au siècle dernier. Casa écrasée de soleil. Une jeune fille enceinte de 14 ans s'apprête à être mariée. Très vite, elle tombera enceinte. Car à cette époque, Casablanca est la Roubaix du Maghreb. À Paris, l'héroïne Anna divorce pour la seconde fois. Oui, alors l'héroïne traverse cette épreuve du divorce. Le divorce qu'un collègue de la météo qui tient à garder l'anonymat appelle le loto sangri. L'euro million des bottes femmes, le jackpot des feignasses. Oui, ce collègue en a gros sur la patate. Judith, votre livre m'a donné envie d'appeler ma grand-mère, ce que j'ai fait hier soir. Alors ça répondait pas, donc j'ai rappelé, rappelé souvent les papilles mamies. Donc j'ai appelé mon père, qui m'a tout de suite rassuré, qui m'a dit « Mamie est morte en 2002 ». On n'est pas obligé de les appeler tous les jours non plus. Excusez-moi, c'est Jean-Marc Dumonté, je suis obligé de prendre. Oui Jean-Marc, oui. Oui mais je suis en clientèle là. Non, non Jean-Marc, non, 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 je sais qu'il y a le spectacle de Jean-Paul Rauve au Théâtre Antoine ce soir à 19h. Non, je n'en parlerai pas. Non, non, je ne suis pas là pour faire votre pub Jean-Marc. Je sais que le spectacle est formidable, mais non, non, j'ai autre chose à foutre que d'en parler. 19h au Théâtre Antoine, je m'en fous, je m'en fous Jean-Marc. En plus je suis sur RTL, il y a trois quarts d'heure de pub sur une heure de radio, c'est déjà insupportable. Voilà, en plus je suis avec une jeune auteure et son grand frère qui est incapable d'aligner trois mots. Il est tout étonnisé. Je vous laisse, pardon, je bosse. Excusez-moi. C'est votre produit. Parlons actus. Parlons actus justement. Le gouvernement rend gratuit l'accès à la pilule du lendemain pour toutes les femmes, quel que soit leur âge, en pharmacie et sans ordonnance. Alors la pilule du lendemain, aussi appelée le préservatif des étourdis, le stérilet des distraits. Attention, il existe d'autres moyens de contraception en amont du rapport sexuel, comme le sébum, les méfistos, les baguilles multipoches, la coupe nu lait, la housse de couette New York, ça c'est bien aussi, la voiture à néon, le livre de Zemmour dédicacé, puis la cuisine marquée cuisine, le mouchoir en tissu dans la poche, tout ça c'est des moyens de contraception. Bien, allez, justice, Jonathan Daval serait en couple en prison avec un autre détenu, un peu plus âgé que lui. Pourquoi vous faites un peu plus âgé que lui ? Il y a du zizi, en zonzon, van de bobi à poing, il y a du zizi, en zonzon, pauvre beau-parent. Il a tout fait à ses beaux-parents, le Jonathan. Jonathan, cet homme qui s'épilait les sourcils et à qui sa femme reprochait de ne pas avoir d'érection, serait gay. Oh comme c'est bizarre ! Oh alors ! C'est Éric Zemmour, vous le reconnaissez ? Oh comme c'est bizarre ! C'est bizarre. Alors attention quand même au cliché. Parfois, un homme avec des t-shirts moulants qui met des petits colliers, qui a des tatouages et des bracelets, il n'est peut-être pas forcément gay, il est peut-être juste du sud et il a mauvais goût. Alors ne confondons pas. On a le temps pour faire un mini mouri juste. Ce serait bien, on n'est pas mouri, oui. Oui, parce que nous allons jouer à ce jeu que les Albanais nous envient. Pas les Américains, mais les Albanais. Elmalais, pardon. Les Albanais nous envient. C'est bien, il faut rajouter des vannes dans cette chronique. Superbe t-shirt mouru par mouru offert par un auditeur, David Giovannetti. J'embrasse. Jingle ! Je vous donne la règle, bien sûr, je vous donne un nom de célébrité. Vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Vous jouez pour une tasse en céramique à double hanse représentant les oreilles de Charles. C'est un très bel objet. Tout de suite, on démarre. Hubert Reeves. Il n'est pas mouru. Mouru ? Non, il n'est pas mouru. Stéphane, Christopher Reeves. Ah bah lui, il est mouru. Superman à rouler. Le musicien Vangelis. Mouru. La carrière de Eve Vangelis. Mouru. Mouru aussi. Desmond Toutou. Bah mouru. Mabrou de 30 millions d'amis. Toutou aussi. Mouru. Attention, c'est pas facile. Just Jack in. Mouru récemment. Il n'y a pas une réponse qui est entre les deux parce qu'il y en a. Joe Biden, les deux sont banables. J'accepte les deux. Sylvia Christel. Mouru. Mouru. Peter Brook. Mouru. Mouru. Bravo. Oh là là, Brookschild. Pas mouru. Irène Papas. Pas mouru. Ah si, il y a 10 jours. Ce serait bien d'envoyer des fleurs. La fusion TF1-M6. Mouru. Mouru. Qui a gagné ? C'est pas évident. Il y a quand même pas mal d'égalités. Égalité entre... Amandine Bégaud. Amandine. C'est Amandine. Merci. Rennes. Judith Elmaleh, bien sûr. Dans tous vos kiosques. Pas mouru. Librairie. Pas mouru. Pas mouru. Pas mouru. Il y a une injustice dans ce métier. On verra là. Parce que moi, si je fais une de ces vannes. Écoutez-moi bien. Oui. Là, il en a fait 12. J'ai compté. Très fort. Si j'en fais une, comme celle-ci, ça fait un gros bad buzz pour moi. C'est vrai ? Je sais pas. Comment tu fais ? Parce que tout le monde s'en fout. Personne m'écoute. C'est ça mon petit secret. Pas du tout. Parce qu'on sait que tu es dedans. Je sais pas. Merci Judith et Gad Elmaleh. Bonne journée à vous. Merci d'être resté avec nous. Merci à vous. 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 Merci à vous.